... Bienvenue dans mon agence de design. C'est une agence dédiée à la création d'objets pour l'habitat, pour l'intérieur. Le travail d'un designer, je pense que c'est en tout premier lieu quelqu'un qui observe beaucoup. Et c'est cette observation qui l'amène à questionner les évidences, à les installer dans des projets. Si par exemple je prends la carafe Bora que j'avais dessinée pour ligne rosée, l'idée et l'évidence c'était ce bouchon qui est nécessaire dans une carafe et ce bouchon qui finalement devient comme une goutte, une image très pure, très simple. Un dessin sans intention, c'est pas du design. Lorsque je suis assez satisfait du concept, j'ai besoin de passer sur la maquette. De sentir, de toucher les matières, c'est quelque chose qui est essentiel. J'ai donc un petit atelier à l'étage. J'ai la passion de la lutterie depuis quelques années. C'est un petit peu la liaison entre le design, la réalisation puisque chaque pièce est unique et la finalisation de l'objet avec sa musicalité nécessaire et cette approche des matières extrêmement fines qu'il faut faire. Je suis bien dans cet atelier, c'est un peu mon antre, ma chapelle. Les choses sont à disposition, faciles à attraper. C'est important quand on travaille des choses précises. C'est exactement ces qualités-là que je voulais transmettre à la cuisine métisse. Je voulais ce métissage entre ce plaisir de l'atelier qui accompagne le plaisir de faire la cuisine et puis ce partage, cette convivialité. On métisse ainsi des matières qui vont bien se comporter dans le temps, des matières qu'on a envie de toucher, de travailler, qui accompagnent la main quand on cuisine. D'un côté, on a le chêne qui est en harmonie et en opposition avec des tons minéraux, le ciment ou le graphite qui est apporté par le stratifié. Et enfin, on a pour les éléments structurants qui ne sont pas sans rappeler la crédence, ces arches en aluminium. Voilà, ce métissage des matières accompagnait ce métissage de vie.